Nancy 17ème accueille Marseille 6ème, deux équipes qui ont des ambitions bien différentes dans cette fin de championnat. L'Olympique de Marseille vise encore une place en Europa League alors que Nancy doit assurer son maintien. Des anciens juste au-dessus de la place de Baragiste, un résultat important aujourd'hui permettrait de rester au-dessus des trois derniers. Il faudra obtenir ce résultat avec Mickaël Chrétien pour capitaine. Badila est titulaire avec Mawassa, Kabako, Aloudiara, Haït Benacer, Guidilei, Setou, Dallé et Issyardia. Les joueurs de Pablo Correa qui veulent essayer de bien débuter la partie. Et c'est le cas avec deux premiers mouvements intéressants vers l'avant. Issyardia qui voit très bien le jeu sur le côté. La première opportunité importante mais c'est sur le poteau. Voilà une chance énorme pour la Estancy-Lorraine. Fethou Mawassa n'accroche pas le cadre pour quelques centimètres. Deuxième chance avec cette reprise de la tête d'Eric Kabako monté de la défense. Il s'est encore sauvé par Johan Pelé. Le poteau puis Pelé pour empêcher Nancy de marquer dans ce début de match. Des Nancyens qui n'ont remporté qu'une seule de leurs onze dernières rencontres. Et qui à défaut d'avoir marqué peuvent subir l'ouverture du score marseillaise. Reprise acrobatique de Clinton J. L'attaquant international camerounais ne réussit pas à scorer. Ballon dévié par un bras. Mais l'arbitre Nicolas Raville n'accorde pas de pénalty. Marseille qui continue à attaquer. Mais Florian Thauvin n'arrive pas à dévier ce ballon. 0-0 à la mi-temps. Un Thauvin titulaire avec Maxime Lopez, Dimitri Payet, Clinton J. Devant. Vainqueur Samson, Fanny, Evra, Rolando et Sakai sont également présents. Johan Pelé a déjà sauvé quelques situations. Alors que Guirolandi SMB, le gardien camerounais de Nancy, n'a pas encore eu beaucoup de travail. Marseille qui est irrégulier. 3 victoires et 3 nuls sur les 6 derniers matchs. Difficile d'accrocher la 5e, voire la 4e place qui pourrait être une ambition avec des résultats comme ceux-là. Mais l'OM sort d'une victoire probante 4-0 contre Saint-Etienne. Une victoire à Nancy permettrait de confirmer. Une attaque intéressante avec un ballon qui ne passe pas loin du poteau. Puis une autre ici avec Florian Thauvin. L'anglais très fermé. Ballon sur le poteau. Une réponse à l'action nancyenne du tout début de match. Mais pas de but. Pour l'une ou l'autre des deux équipes. Pas de but inscrit dans ce match. Et donc une bonne opération pour les concurrents des deux clubs. 0 à 0 entre Nancy et Marseille. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.